Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo cheveux puisque ça fait maintenant quelques temps que vous me demandez comment j'arrive à obtenir ce volume sachant qu'à la base j'ai quand même les cheveux plutôt lisses et surtout assez peu de volume. Si vous regardez mes vidéos quelques années auparavant, par exemple 2013-2014, vous verrez que j'avais les cheveux plutôt longs, plutôt très très lisses et assez peu de volume. Après c'était une coupe très différente, il est vrai. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui je vais vous donner mes petites astuces et surtout je vais vous dire exactement ce que je fais pour obtenir ce résultat. Je ne fais vraiment pas grand chose, c'est extrêmement rapide. C'est juste quelques petites habitudes à prendre et vous aurez naturellement ce volume de bombasse. Non je rigole, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Parfois en story je vous donne quelques astuces en plus, donc tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne et moi je vous laisse avec la suite. Alors le premier point qui me semble primordial et qui est très souvent oublié, c'est que toutes les coupes ne favorisent pas le volume. C'est-à-dire que lorsque vous avez les cheveux très très longs et que vous vous plaignez d'avoir les cheveux tout à plat plat, et bien ma pauvre lucette c'est normal. Parce que plus ton cheveu est long, plus il est lourd très logiquement, et donc moins tes racines vont avoir du volume. Il y a vraiment des coupes qui vont favoriser le volume. Par exemple pour ma part, j'ai une coupe assez courte, donc comme vous voyez mes cheveux ne touchent pas mes épaules et aussi assez dégradés. Ça vous le verrez après avec les plans que je vais vous faire, mais très clairement lorsque j'avais les cheveux longs, mes cheveux n'avaient pas du tout ce volume, ni ces ondulations. Donc ça c'est très important. Allez voir un coiffeur, dites-lui ce que vous voulez, même si pour être totalement franche et transparente avec vous, si vous avez trois poils sur le caillou et des cheveux hyper fins, bon, non vous n'arriverez jamais à avoir un volume de fou, bon voilà c'est comme ça, pas de bol. Mais quand même, pour la plupart des personnes, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la coupe. Il faut vraiment choisir la coupe adéquate pour avoir du volume et surtout pour le garder. D'ailleurs pour ma part, je fréquente deux salons, un à Paris et un à Metz. Celui à Metz, c'est celui de Claude Tarantino. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Je les aime vraiment beaucoup et je crois que je vais chez eux depuis maintenant pas loin de 4 ans. Moi pour ma part, c'est Emmanuel qui s'occupe de moi. Et vous avez une réduction si vous y allez de ma part, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et ensuite, le deuxième salon que je fréquente de temps en temps, il est à Paris et c'est un salon Aveda, rue du Louvre, qui est très très bien aussi. Aveda, c'est une marque un petit peu différente des autres, c'est une marque qui se tourne un peu plus vers le naturel. Donc si vous êtes à Paris, je vous le conseille, après je ne vous cache pas que c'est un petit peu plus onéreux, mais vraiment ça vaut le coup. Et ensuite, en ce qui concerne ma couleur, parce que c'est aussi une question qui revient assez souvent, même si je vous indique toujours ça en barre d'infos, en fait j'ai une couleur brun-violine ou avec des reflets rouges, ça dépend des moments et de mes humeurs. Mais surtout, en général, j'ai la bordure du crâne, en fait ce qui enrobe mon visage. Oui, c'est très vendeur dit comme ça. Non mais les pourtours de mon visage, oui c'est mieux, sont plus foncés. Tout ça pour donner un peu plus de définition et pour donner une coupe un peu plus structurée. Après, voilà, c'est votre coiffeur qui fait selon ces techniques. Mais j'ai très rarement une couleur uniforme, puisqu'en plus de ça, j'ai quelques parties qui sont décolorées, donc qui apparaissent un peu plus claires. Puis le deuxième point qui me semble important, c'est que je ne brosse pas mes cheveux ni les peignes. Alors effectivement, je viens les démêler une fois qu'ils sont lavés et essorés, ça oui, comme tout le monde. Mais une fois que je sèche mes cheveux, je n'utilise pas de brosse. Et surtout, entre les lavages, je ne viens pas les brosser, les démêler. Alors pour autant, je n'ai pas un sac de noeuds sur la tête, je vous rassure, et effectivement, le matin, je fais quelques petits gestes pour avoir ce volume très rapide. Mais non, je n'utilise pas de brosse, sinon vous allez casser l'ondulation, en fait. Donc voilà, les brosses, on évite entre les lavages. Un autre point important et plutôt chouette, c'est qu'avec cette routine, je tiens 4 jours, donc je lave mes cheveux tous les 4 jours, parce qu'effectivement, lorsque j'avais les cheveux lisses et les cheveux plus longs, je devais laver mes cheveux tous les 2 jours, parce qu'au bout de 2 jours, il s'était vraiment gras. Je ne dis pas que j'avais une frite sur la tête, mais ce n'était pas loin quand même. Alors que là, étant donné que vous les touchez beaucoup moins, vous venez les brosser moins, et donc vous venez moins toucher à votre sébum, et vous venez moins exciter vos glandes sébacées, eh bien, vos cheveux graissent beaucoup moins vite. Donc c'est cool, parce qu'effectivement, certains produits que je vais vous montrer ont un coût, mais comme vous lavez vos cheveux beaucoup moins souvent, c'est plus rentable. Un des derniers points que je voulais vous préciser, c'est que je dors les cheveux détachés, et selon moi, ça fait vraiment la différence. Pour moi, auparavant, c'était inenvisageable, c'est-à-dire qu'il fallait toujours que je dorme avec un élastique. Lorsque j'avais mes cheveux longs, c'était vraiment compliqué. Si j'étais à l'hôtel, par exemple, et que j'avais oublié mon élastique, je peux vous assurer que je n'étais pas bien, j'étais en galère, alors que maintenant, c'est vraiment le contraire, et j'ai vu une différence. Mes ondulations, le lendemain, sont beaucoup plus jolies, et d'ailleurs, le premier jour de mon lavage, mes cheveux sont très très bien, ils sont coiffés, mais le lendemain, je trouve qu'ils sont encore plus beaux. Donc pour moi, dormir avec les cheveux détachés, sur ma longueur, ça fait vraiment la différence. Après, voilà, je n'ai pas les cheveux très très longs, donc ça ne fait pas de nœuds. Le lendemain, je ne me réveille pas avec des cheveux plus fourchus ou plus cassés, enfin, ça ne les abîme pas. Mais effectivement, sur une personne qui va avoir des cheveux très très longs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez les cheveux très très longs, ça va peut-être être aussi plus compliqué pour le volume et les ondulations. Maintenant que cette partie est faite, je vais vous montrer rapidement ce que j'utilise en matière de soins et de shampoing dans mes cheveux. Donc j'utilise principalement deux shampoings, soit celui-ci d'Aveda. Donc Aveda est une marque qui se vend chez Sephora, notamment cette gamme qui est géniale. C'est une gamme, en fait, qui aide à réparer vos cheveux. Après, je mets toujours ça entre guillemets parce que quand votre cheveu est mort, eh bien, il est mort, vous ne pouvez rien faire. Mais on va dire que cette gamme aide à renforcer les cheveux et elle est vraiment géniale, que ce soit le shampoing, le masque ou l'après-shampoing, j'ai envie de me marier avec cette gamme. Et sinon aussi, j'alterne avec cette marque. Donc c'est la marque Cores. Cores, c'est une marque que personnellement j'utilise depuis très très longtemps. Je pense que ça fait facilement 6 ou 7 ans que je l'utilise. À la base, je l'utilisais à Montréal. Et maintenant, la marque est vendue en France. Donc je vous mettrai le site internet et là, j'utilise en fait un shampoing pour cheveux colorés. Et le shampoing est vraiment génial parce qu'il mousse très rapidement et vous n'avez pas besoin de faire 151 shampoings avant d'avoir le cheveu propre. Alors 151, bien évidemment, comme d'hab, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec certains shampoings, il vaut mieux en faire deux. Et celui-ci, ce qui est top, c'est que vraiment un suffit. Donc pour les personnes qui ont les cheveux colorés, c'est sympa. Ça évite que votre couleur dégorge. Et d'une façon générale, je le trouve très bien. Il ne graisse pas les cheveux. De toute façon, c'est le cas de ces deux shampoings. Ce sont des shampoings qui vont préserver votre couleur, qui vont les renforcer. Mais surtout, ça ne va pas faire en sorte que vos cheveux, au bout de deux jours, ils sont gras comme de l'huile de friture. Et ça, c'est cool. Puis j'alterne avec deux après-shampoings. Premièrement, celui d'Aveda, de la même gamme que le shampoing que je viens de vous présenter. Et ce qui est très cool avec celui-ci, c'est que vraiment, il vient renforcer vos cheveux et les rendre beaucoup plus doux, beaucoup plus fort. C'est assez perceptible. Et si je dois vous recommander vraiment une gamme parmi toutes les gammes que j'ai pu tester, celle d'Aveda, celle-ci, elle est vraiment tip-top. Et si vous avez le cheveu assez abîmé et un petit peu en mauvaise santé parce que vous les avez décolorés, qu'en gros, vos cheveux sont un peu en manque d'amour, et bien ça, vraiment, c'est une gamme qui va beaucoup les aider. Et un deuxième après-shampoing que j'ai découvert il y a peu mais que j'aime beaucoup aussi, donc c'est toujours un après-shampoing de la marque Coresse. Je l'apprécie beaucoup parce qu'il vient bien démêler mes cheveux, les rendre plus doux et il fait parfaitement son taf d'après-shampoing sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je ne viens pas démêler mes cheveux avant le shampoing, oui, effectivement, j'ai quand même quelques nœuds. Et celui-ci, le petit plus, c'est l'odeur. Je ne saurais la décrire mais elle est vraiment chouette. Et c'est un après-shampoing après-shampoing peut vraiment être très très bien. Et finalement, de temps en temps, je fais un masque, donc je vous dirai une fois par semaine, ça dépend. Je le laisse poser un petit peu plus longtemps. Là, les deux après-shampoing, je les laisse poser 2-3 minutes et surtout, je viens démêler mes cheveux avec mes doigts. Je n'utilise pas de peigne mais comme ils sont très efficaces, vraiment, en 2-3 coups de doigts, j'ai envie de dire, vos cheveux sont démêlés et on ne pense pas de vilaine chose quand je dis ça. De vilaine, bon, tout est relatif mais bon, vous avez compris, je pense. Je ne vais pas vous faire un dessin. Bref, passons au produit suivant. C'est le masque. Donc là, c'est un traitement restructurant en profondeur qui va renforcer les cheveux et les réparer en profondeur. Donc bon, les réparer, comme je vous l'ai dit, c'est toujours à mettre entre guillemets mais du moins, ce produit est très efficace et une fois de temps en temps, je vois vraiment la différence et surtout, c'est un masque que vous laissez poser entre 2 et 5 minutes. Vous n'avez pas besoin de le laisser poser 15-20 minutes. C'est le cas de certains produits et moi, je trouve ça juste décourageant. Donc maintenant que je vous ai montré ces produits, je vais vous montrer ce que je fais étape par étape pour obtenir ces cheveux ondulés et ce volume sachant que je me suis chronométrée plusieurs fois de suite et ça prend moins de 10 minutes, temps de séchage inclus. Donc je trouve ça plutôt très raisonnable et le matin, pareil, c'est très très rapide pour les jours où vous ne vous lavez pas les cheveux. Donc ce que je fais, premièrement, je lave mes cheveux. Ensuite, je fais un après-shampooing ou un masque. Vous venez les essorer, vous les démêlez. Moi, j'avoue que je fais ça un peu à la barbare et j'utilise une brosse donc aucun problème mais sinon faites attention surtout si vous avez vraiment les cheveux abîmés, faites ça avec un peigne et faites ça doucement parce que lorsque vos cheveux sont mouillés, ils se cassent beaucoup plus facilement. Donc une fois que vos cheveux sont démêlés et tout lisse, vous utilisez cette bête. Alors cette bête, qu'est-ce que c'est ? C'est un sèche-cheveux. Personnellement, c'est un sèche-cheveux Dyson. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est un sèche-cheveux qui coûte une blinde. Je l'aime beaucoup. Je le trouve tout à fait génial. Après, je ne vais pas vous dire oui, vous devez à tout prix avoir un sèche-cheveux à 400 euros sinon ça n'ira pas. Non, pas du tout. Utilisez simplement un sèche-cheveux qui vous convient mais pour celles qui ont envie d'investir, effectivement, celui-ci est vraiment sympa et surtout, il fait très peu de bruit donc ça peut être pratique mais voilà, en aucun cas, je vous dis achetez-le sinon votre vie sera nulle. Non, pas du tout. Bref, je sèche mes cheveux. Je les sèche environ pendant une à deux minutes et une fois qu'ils commencent à être un tout petit peu secs, je viens utiliser cette huile. premier illuminateur qui est fait pour les cheveux colorés ou méchés. J'en mets vraiment une petite pression ou deux grands grands maximum mais il en faut très très peu pour vous faire une idée. J'utilise ce produit depuis plus d'un an et comme vous voyez, il me reste encore beaucoup donc il est plutôt économique. Je répartis donc l'ensemble du produit sur mes longueurs surtout pas sur mes racines sinon vous allez avoir les cheveux gras comme jaja et c'est pas ce dont on a envie. Donc voilà, une fois que le produit est réparti sur mes longueurs, très important, je froisse en même temps pour vraiment en fait aider l'ondulation à se former si je puis dire. Et puis là, vous venez de nouveau sécher vos cheveux avec le sèche-cheveux sachant qu'il est important en fait de le faire aussi la tête en bas en décollant vos racines de cette façon et c'est comme ça que vous allez gagner en fait en volume et que surtout le volume va tenir après grâce à un produit mais ce geste est assez important. Si vous séchez vos cheveux juste comme ça, le résultat ne sera pas tip-top. Si vous utilisez une brosse et qu'en plus vous venez les plaquer alors là, vous aurez les cheveux tout rap, ça va pas être terrible mais vraiment, vous mettez la tête en bas et vous venez décoller vos racines en faisant ce petit mouvement pendant quelques minutes 2-3 à tout casser et là, vos cheveux vont commencer à être bien secs et lorsque vous allez relever la tête, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de volume mais surtout vous ressemblez à une folle ce n'est pas non plus les fesses comptées une fois que vous en êtes à cette étape on va aider le cheveu à se discipliner donc vous prenez une huile personnellement j'utilise l'huile de ciselé donc c'est une huile précieuse cheveux brillante et nutrition je l'aime beaucoup c'est aussi un produit qui a un coût pour être franche il y a beaucoup d'huiles sur le marché qui sont très efficaces celle-ci est bien l'avantage qu'elle a c'est qu'il en faut vraiment une petite pression donc c'est un produit qui dure très longtemps je l'utilise depuis février et le produit est vraiment très 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 loin d'être terminé donc ça reste économique mais bon si vous êtes habitué à utiliser une huile en particulier faites avec l'huile que vous aimez donc vous en mettez un petit peu dans le creux de votre main donc sur cheveux secs vous venez l'appliquer sur vos longueurs toujours en aidant pour la définition donc en les frictionnant un petit peu et une fois que ça c'est bon maintenant il faut garder le volume en racines c'est l'étape la plus compliquée si je puis dire et encore c'est un très grand mot et pour ce faire j'utilise ce produit qui est totalement fantastique je l'utilise maintenant depuis je crois 3 ans et si je dois vous recommander un seul produit dans toute cette routine c'est celui-ci parce que pour moi mon volume tient juste à ce produit vraiment donc qu'est-ce que c'est et bien c'est un shampoing sec et qui rafraîchit instantanément les cheveux et surtout en fait c'est un shampoing sec de la marque Aveda il est très différent des autres shampoings secs j'ai testé tous les shampoings secs du monde j'ai testé ceux de Chlorane ceux de Baptiste ceux de Chlorane je les aime bien mais finalement ils ne sont pas très économiques parce que perso une bouteille elle me fait 3 jours bon peut-être pas 3 jours mais elle me dure vraiment pas très très longtemps or ce produit là effectivement il a un coût je crois qu'il est aux alentours des 30 euros mais vous le gardez durant des mois et des mois moi en général je fais 6 mois avec la bouteille donc ça reste quand même je trouve assez intéressant et surtout sans ce produit j'arrive pas à avoir de volume donc vraiment tout est grâce à lui et donc surtout qu'est-ce que je fais avec ce produit et bien tout simplement je viens l'appliquer en racines pas besoin d'en mettre des tonnes je vous dirais quelques pressions vous le mettez bien et ensuite vous venez décoller vos racines du bout des doigts et là vous vous retrouvez avec un volume totalement maîtrisé pas besoin d'en mettre tous les jours donc moi une fois que j'en suis à cette étape j'ai terminé ensuite je viens un petit peu les coiffer avec mes doigts pour être sûre d'avoir quelque chose de structuré comme j'en ai envie et ensuite vous faites votre journée comme d'habitude le soir comme je vous l'ai dit vous n'attachez pas vos cheveux lorsque vous allez dormir et le lendemain matin vous pouvez effectivement vous réveiller avec les cheveux un peu raplapla mais en fait personnellement ce que je fais entre mes shampoings chaque matin c'est que je mets ma tête en bas je réutilise mon sèche-cheveux et vous séchez vos cheveux comme ça pendant 20 secondes à tout casser pas plus et là en fait tout de suite je sais pas comment l'expliquer mais c'est comme si le shampoing sec allait refaire surface et donc du coup de nouveau vous avez ce volume mais surtout ce volume qui reste et qui tient donc si jamais le fait de sécher un petit peu vos cheveux tête en bas le matin avec votre sèche-cheveux ne suffit pas vous pouvez rajouter un tout petit peu d'huile sur vos longueurs moi je ne le fais pas systématiquement mais plutôt un jour sur deux et pareil pour le shampoing sec le premier jour donc le lendemain j'aime bien en rajouter mais parfois je n'en ai pas besoin et j'en remets que le troisième jour ça dépend vraiment faites en fonction mais ce qui est top avec ce produit c'est que vous en avez vraiment besoin de très très peu et même si vous en appliquez tous les jours vous n'avez pas cet effet blanc cet effet gris et ce côté vraiment trop cartonné après effectivement vos cheveux avec ce côté coiffé décoiffé ils n'ont pas la douceur d'un cheveu lisse que vous venez de lisser et à qui vous venez de faire un brushing ça c'est totalement logique c'est comme si vous avez envie de porter une robe mais qu'en même temps vous souhaitez un pantalon et deux ne sont pas compatibles c'est soit l'un ou soit l'autre et surtout ce qui est cool avec cette technique comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que le lendemain et le surlendemain c'est encore plus beau j'espère que cette vidéo a pu vous aider n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions dans les commentaires tout ça tout ça je serai ravie d'y répondre moi sur ces très bonnes paroles je vous embrasse et surtout je vous dis à très bientôt bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501